Bonjour à tous, je vous accueille avec grand plaisir autour de cette thématique ô combien abordée dans toutes nos pratiques soignantes et je pense que ce livre très intéressant va nous faire explorer quelque chose qu'on doit être en capacité de regarder en face qui est la vulnérabilité du soignant parce que derrière toute cette terminologie bienfaitance, bienfaisance, bienveillance on peut se poser la question de comment faire pour bien faire et se poser, regarder sa pratique professionnelle et accepter de regarder en face quelques erreurs, quelques difficultés ajuster sa pratique soignante à l'autre ne pas oublier que la relation est fondamentale dans la rencontre entre deux individus que la relation de soin est une relation asymétrique et que lorsque l'on veut prendre soin de l'autre on doit avoir conscience de sa propre vulnérabilité et de quelquefois accepter d'être en difficulté pour prendre soin de l'autre donc je laisse le soin à notre intervenant de développer toutes ces thématiques je dois dire que ce livre est particulièrement lucide et que j'y ai rencontré on va dire l'expression de notre quotidien dans nos pratiques professionnelles j'ai rencontré on va dire de la distance aussi par rapport aux difficultés rencontrées de l'espoir et puis une envie de toujours mieux faire simplement c'est savoir comment mieux faire bonne journée écoutez merci d'abord merci de l'invitation j'ai toujours très heureux de venir à Lille et puis aussi parce que c'est un peu courageux parce que vous allez voir que je suis assez critique ça peut même être parfois un peu polémique mais je pense que au fond voilà moi je suis plutôt vers la fin de ma carrière et que j'ai plus trop peur et qu'un peu de polémique ça peut pas faire de mal donc voilà je vous remercie de m'avoir invité d'autant plus que ce livre c'est le travail de 8 personnes donc je ne suis qu'une petite partie de ce livre alors la bientraitance donc c'est bien le thème vous savez vu que je vais peut-être me présenter très rapidement moi je suis d'un temps je suis infirmier de formation d'un temps où on ne parlait pas de bientraitance je ne suis pas sûr qu'on était pour autant maltraitant mais bon diplômé infirmier de 1981 ça remonte à Paris à l'assistance publique Hôpitaux de Paris je dirais que j'ai été après cadre cadre de santé cadre supérieur de santé et une période qui m'a beaucoup marqué et je pense que je suis près de la fin près de la retraite donc je peux faire un retour en arrière c'est la période du sida où j'ai été cadre de santé d'un service de maladie infectieuse dans les années 90 c'est le moment où les traitements n'étaient pas encore là la trithérapie n'était pas encore là et où je le dis souvent parce qu'on ne se rend pas compte mais on perdait un tiers de nos patients par an pour vous dire à peu près et d'ailleurs c'est pas un hasard si ensuite j'ai eu envie avec certains de continuer à réfléchir et notamment aux problèmes éthiques qu'on avait rencontrés à cette époque et donc en 2000 j'ai participé aux travaux de l'espace éthique de la PHP et puis ils ont proposé une formation ce qui fait que je me suis engagé dans une formation où j'ai soutenu une thèse et le petit livre c'est la thèse de philo sur le soin et puis là depuis maintenant une dizaine d'années je suis à Saint-Anne comme formateur et je notamment j'anime un DU d'éthique avec l'équipe de Eric Fiat peut-être que certains le connaissent alors voilà donc vous avez vu que depuis quelques années il y a un mot un concept je ne dirais pas un concept une notion qui est arrivée sur le marché c'est celle de bientraitance alors déjà c'est assez drôle parce que quand vous mettez bientraitance sur votre word quand vous l'écrivez c'est en rouge il ne connaît pas d'ailleurs il n'y a qu'un seul dictionnaire j'ai été vérifier c'est le petit Robert depuis 2009 où la bientraitance figure donc c'est un mot c'est un néologisme un néologisme c'est un grand mot pour dire nouveau mot néologisme c'est un nouveau mot qui au fond est arrivé il y a une dizaine d'années en fait vous allez voir que c'est beaucoup plus vieux que ça mais moi personnellement je l'ai rencontré oui il y a à peine même moins de 10 ans je ne sais pas vous mais voilà alors ce mot a eu par contre un succès important et notamment de tout ce qui est les organismes de contrôle alors d'abord la HAS la Haute Autorité en Santé et puis sa petite soeur je ne sais pas si vous la connaissez c'est l'ANESM c'est l'Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux donc l'HAS c'est pour le sanitaire l'ANESM c'est plutôt pour le médico-social et ces organismes à peu près au même moment ont voulu j'utilise leur terme développer une culture bien-traitance et je me souviens je ne sais pas si peut-être on en discutera ça a été une opération assez bien menée puisque alors j'ai retrouvé ça en 2012 il y a eu 31 000 kits de formation consacrés à la profession sur la bien-traitance qui ont été distribués on voit que c'est une opération importante alors l'HAS par exemple a mis à l'honneur dans son dernier manuel de certification cette notion de bien-traitance qui fait l'objet alors j'ai été vérifié d'abord elle est dans la partie droit des patients elle n'est pas dans la partie on peut s'attendre des pratiques professionnelles alors je ne sais pas je ne vais peut-être pas trop en parler de ça mais peut-être que dans le débat on pourra en discuter pourquoi on a mis la bien-traitance dans les droits des malades et pas dans les pratiques professionnelles et il y a 5 critères et juste pour vous donner une idée il faut savoir que la prise en charge de la douleur ce n'est qu'un critère et que la fin de vie c'est aussi un seul critère donc la bien-traitance c'est 5 critères alors que la douleur c'est un critère et la fin de vie un critère alors si vous allez c'est pour vous donner des exemples à quel point l'HAS a investi la bien-traitance si vous allez sur le site de l'HAS vous aurez un questionnaire un auto-questionnaire où vous allez cocher des cases pour constater par vous-même si parfois éventuellement il vous arrivait de succomber à certaines mauvaises pratiques voilà c'est une forme d'auto-questionnaire voire d'auto-critique moi qui me rappelle de pas très bons souvenirs mais bon c'est vous pouvez aller voir vous verrez vous verrez vos scores vous pourrez comme ça vous évaluer vous-même l'ANESM elle a publié récemment dans le même esprit un document qui a pour titre recommandation des bonnes pratiques professionnelles et le chef de projet vous voyez sur la bien-traitance est une philosophe c'est Alice Casagrand et puis pour terminer un petit peu pour montrer l'importance que la bien-traitance prouvait pour les organismes et pour même je dirais l'État puisque le 12 février 2013 Michel Dolaunet et Marie-Arlette Carlotti respectivement alors ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie et pour Carlotti elle est ministre délégué chargé des personnes handicapées vont installer le comité national pour la bien-traitance et les droits le CNBD alors là encore vous allez me dire que je suis vraiment de mauvais esprit mais allez voir qui sont les membres de ce comité vous y verrez des médecins psychiatres notamment vous y verrez des hauts fonctionnaires vous y verrez des gens de la société civile dont Alice Casagrand comme philosophe mais bizarrement vous ne verrez pas d'aide-soignante vous ne verrez pas d'infirmière or et c'est quand même intéressant la compétence s'adresse d'abord à ses personnels donc on voit et d'ailleurs moi je ne suis pas particulièrement à cheval là-dessus mais c'est vrai que je crois qu'il y a un syndicat d'infirmiers qui avait remarqué qu'il n'y avait pas de soignants paramédicaux on pourrait dire dans ce comité alors on pourrait dire que devant ce rouleau compresseur qui a représenté la bien-traitance moi j'étais donc je suis formateur à Santa donc on m'a demandé d'organiser des formations bien-traitance et je me suis dit bon ben je vais m'intéresser à ce concept et j'avoue que je ne savais pas trop quoi en dire je trouvais que c'était assez fou et puis j'ai commencé à voir que d'autres personnes s'interrogeaient un peu de la même manière que moi et puis je les ai contactés je leur ai dit écoutez je pense que ça serait intéressant de regrouper ce qu'on a écrit ou ce qu'on a pu dire pour en faire un livre et donc le livre que vous avez ici c'est huit personnes il y a deux philosophes il y a des soignants il y a un médecin un médecin et soignants vous verrez et on aborde cette question sous divers angles de vue mais l'idée est toujours la même elle est vraiment philosophique alors je vous dis pourquoi elle est philosophique elle est philosophique dans le sens de Socrate attention je ne veux pas me comparer à Socrate mais si vous voulez c'est ça l'idée c'est qu'est-ce que faisait Socrate Socrate il se balade dans Athane et puis il voit les gens enfin il entend les gens parler il leur dit mais attendez qu'est-ce que vous dites là est-ce que vous avez vraiment bien réfléchi aux mots que vous utilisez il interroge les mots au fond ce que fait Socrate c'est il enquête il va voir ses concitoyens et je ne sais pas moi aux soldats ou aux généraux qui il leur dit mais c'est quoi le courage vous pourriez même définir le courage c'est quoi vraiment le courage et il se rend compte au fond de compte ou alors au juge la justice il se rend compte que c'est très difficile au fond de définir et que les personnes qui sont les plus les plus à même normalement d'en parler n'arrivent pas à le définir et de ce point de vue là nous avons essayé de faire off philosophique c'est à dire ne pas se contenter du mot vous savez Michel Foucault parlait du mot et de la chose et de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot vous savez on dit souvent parce que d'autant plus que bien très temps c'est pas le seul il y a plein de mots comme ça qui arrivent dont on ne sait pas d'où ils viennent dont on emploie et puis qui disparaissent et d'ailleurs je ne sais pas si vous savez mais on dit mot valise et bien pour le dire un peu simplement ce qu'on a essayé de faire à 8 c'est d'ouvrir la valise et voir si par hasard cette valise d'abord qu'est-ce qu'elle renfermait et puis parce qu'on est quand même un peu sceptique savoir si elle n'avait pas quelques fonds cachés on a voulu ouvrir on a voulu ouvrir cette valise alors vous savez c'est une vertu c'est la vigilance c'est se dire au fond voilà on nous balance comme ça des mots mais voilà il faut prendre les mots au sérieux et essayer vraiment de voir ce qu'il y a dedans et c'est vraiment au fond le but de ce livre de ce point de vue là il est philosophique non pas qu'il soit philosophique dans le sens on utilise des concepts compliqués il est assez facile à lire mais la méthode est philosophique c'est à dire d'interroger les mots et motés et de ne pas se satisfaire comme ça de slogans et je vous dis encore c'est un réflexe qu'on devrait avoir sur plein d'autres mots moi j'avais essayé de réfléchir aussi il y a quelques années aux mots de gouvernance par exemple c'est un peu la même chose c'est à dire on s'intéresse aux mots et on essaie de voir où qu'est-ce qu'ils veulent dire qui les emploient et dans quel but alors évidemment et je le comprends certains ici pourraient y voir une forme de je sais pas de mauvais esprit parce que quand même comment critiquer la bien-traitance au fond ça paraît assez étonnant vous voyez que j'arrive ici et je dis je suis contre la bien-traitance ça peut pas ça peut pas aller ou alors je pourrais dire aussi je suis contre la dignité de l'homme vous voyez c'est des mots au fond qu'on utilise mais qui n'ont pas de prise et bien c'est justement peut-être ça qui est gênant c'est l'utilisation de mots qui au fond n'ont pas de prise c'est ce qu'on appelle alors moi j'avais trouvé ça dans un article la rhétorique de l'évidence il y a une forme de rhétorique de l'évidence voilà on peut pas être contre la bien-traitance et bien c'est justement parce qu'on peut pas être contre la bien-traitance que la bien-traitance est un problème elle clôt le débat elle ne l'ouvre pas elle le clôt puisque voilà on affirme un mot qui ne peut pas souffrir de contradictions c'est pourtant donc cet aspect trop consensuel et sans aspérité qui a suscité l'intérêt et la vigilance des auteurs de ce livre alors bon la méthode philosophique est assez simple de ce point de vue là souvent qu'est-ce qu'on commence on commence par s'arrêter à l'étymologie ou à la manière dont le mot est construit bon ici c'est assez simple bien-traitance alors bien bien déjà c'est un critère moral le bien et le mal sont des critères moraux alors j'ai retrouvé pour faire un tout petit peu de philosophie Kant considérait que le bien est une idée régulatrice alors ça veut dire quoi une idée régulatrice selon Kant c'est une idée pensable mais pas connaissable c'est-à-dire qu'au fond la question du bien c'est une question plus compliquée que celle du mal si j'ose dire le mal on en parlera tout à l'heure est assez facilement objectivable le bien c'est beaucoup plus compliqué en tout cas présenter la bien-traitance comme quelque chose d'éthique ça me pose problème puisque au fond par le suffixe bien on est dans le cadre de la morale on est dans une c'est la morale c'est je crois que c'était Jankiewicz qui disait c'est noir ou blanc il n'y a pas de il n'y a pas de gris alors que justement dans l'éthique je me souviens toujours de cette phrase de Jean Léonetti quand il présente sa loi il dit l'éthique n'est pas le combat du bien contre le mal mais le combat du bien contre le bien et le problème c'est que aujourd'hui et ça sera un peu quand même ce que je vais essayer de soutenir c'est que la bien-traitance est devenue une norme et là encore une norme ça renvoie plutôt à la morale qu'à l'éthique et s'engager donc dans un débat éthique ce n'est pas opposer de manière un peu manichéenne le bien ou mal mais défendre une vision d'un bien forcément relatif en acceptant que sa conception ne soit pas la seule possible vous savez que c'est assez souvent qu'on dit que si la morale distingue le bien et le mal l'éthique distingue le bon du mauvais alors évidemment ça ne fait mais l'idée c'est que quelque chose est bien ou mal alors qu'en éthique on est dans une échelle dans quelque chose qui est un continuum or on le verra la bien-traitance est assez normative et même plutôt normative et donc c'est une question qui saurait donc être tranchée facilement par des recommandations des circulaires des protocoles instituant au fond d'en haut une norme du bien alors ça c'est pour le suffixe mais ensuite il y a traitance alors traitance c'est assez intéressant et là en tant qu'infirmier ça me rappelle de grands souvenirs et souvenirs de Marie-Françoise Collière entre la distinction entre le cure et le care pour les infirmières ici présents j'espère que ça leur parlera c'est à dire traiter qui renvoie à cure et prendre soin qui renvoie à care et dans bien traitance on est plutôt dans le cure on traite et là encore c'est quand même paradoxal puisque la bien traitance vous le savez bien s'adresse plutôt aux personnes qui sont dans le care pas les personnes qui sont dans le cure bon je vais faire un peu d'humour mais je veux dire les formations bien traitant s'adressent à qui en général aux travailleurs du care aux auxiliaires de vie aux aides soignantes aux AMP aux infirmières éventuellement mais est-ce que vous avez déjà vu un chirurgien ou un médecin dans une formation bien traitance bon c'est vrai il doit être bien traitant naturellement mais on pourrait s'interroger quand même et que de ce point de vue là le terme de traité qui renvoie à cure n'était pas forcément le bon puisqu'il s'adressait plutôt au care et puis il y a un autre problème avec traité c'est que le verbe traité c'est aussi on traite un problème c'est à dire on le résout on le règle on l'achève autant de verbes qui relèvent de la révolution de problèmes et c'est là où Jean-Claude Weber qui est médecin à Strasbourg a fait un article remarquable il dit l'être humain peut de l'or être saisi comme une simple manière à traiter qu'il soit soigné ou soignant donc vous voyez que si j'analyse le mot bien pose un problème parce que bien ça renvoie à un jugement moral et traiter pose deux problèmes traiter soit on est plutôt du côté du cure que du care et puis cette idée de traiter qui serait au fond réglée résoudre on serait dans la résolution de problèmes alors cela dit deuxième chose à faire c'est voir l'histoire du mot parce que contrairement à ce qu'on croit ce mot a une vraie histoire et une histoire pour le coup intéressante il faut savoir que si aujourd'hui la bientraitance est arrivée notamment par les groupes qualité par l'HAS c'est un mot qui est beaucoup plus vieux qui existait dans les années 80 et qui se touchait à la petite enfance ça part dans les années 80 des auxiliaires de Pierre et puis des psychologues et des psychanalystes se sont intéressés au travail dans on va dire les les crèches avec vous savez peut-être certains connaissent l'oxy avec cette idée vous savez de la crèche de l'oxy être maternant sans être maternel et là vraiment il y avait un travail qui a été remarquable à l'époque et Rapaport qui est une psychologue avait fondé ce mot mais elle l'orthographia différemment c'était bien-trait traitant et dans un article intitulé donc enfant-bien-traité adulte-bien-trait traitant Daniel Rapaport précise que ce trait d'union loin d'être un détail a pour fonction de nous interroger sur ce que bien-traiter un enfant et ses parents implique comme travail d'équipe dans une dynamique institutionnelle mais aussi administrative et politique c'est à dire que dans les années 80 ce que je voudrais vous montrer c'est que cette bien-trait traitance venait d'en bas venait des gens de terrain qui s'interrogeaient sur comment bien prendre en charge les enfants des crèches et comment pour ceux qui connaissent un peu cette idée de Dominicotte j'en reparlerai à la fin de mère suffisamment bonne voilà toute cette question et de trouver comment on pouvait et bien traiter les parents et bien traiter les enfants mais vraiment une réflexion qui venait du terrain et mon hypothèse mais on pourra en discuter c'est qu'au travers d'ailleurs de la perte de ce trait d'union entre bien et traitance et puis parfois même l'usage majuscule du bien B majuscule de bien-traitance et bien on serait passé de la bien-traitance comme processus réflexif venant des acteurs dans le cadre de l'accompagnement des jeunes enfants à la bien-traitance là je mets un B majuscule comme norme imposable par des organismes d'évaluation c'est ainsi que la bien-traitance a fini par devenir une pratique standardisée formalisée et donc opposable dont l'avantage est évident c'est qu'elle peut être évaluée c'est pour ça d'ailleurs que les organismes comme l'HAS et l'ANESM ont beaucoup insisté sur la bien-traitance car c'est des normes qui permettent l'évaluation voilà donc si vous voulez c'est une histoire qui commence pas si mal que ça au fond de l'histoire de la bien-traitance tout au départ et ce mot qui au départ dans la petite enfance venait vraiment d'en bas venait vraiment des gens de terrain il y a eu à travers la gériatrie parce que c'est commencé comme ça c'est avec la gériatrie un renversement et c'est plutôt des normes qui sont venues d'en haut et c'est ça un petit peu que plusieurs articles du livre montent alors l'autre raison pour laquelle il y a eu un succès à la bien-traitance c'est que au fond dans l'esprit de certains la bien-traitance était une réponse à la maltraitance en gros au lieu de présenter la maltraitance on a voulu vous savez comme Carrefour fait positiver c'est à dire au lieu de parler de maltraitance on s'est dit il vaut mieux c'est plus politiquement correct de parler de bien-traitance il y avait comme une forme de compensation donc ainsi au lieu de parler de maltraitance ce qui est négatif il deviendrait plus acceptable de parler de bien-traitance ce qui est positif on cherche ainsi à aborder les pratiques professionnelles sous un angle que l'on peut considérer comme moins conflictel peut-être plus politiquement correct et plus consensuel alors l'intention est peut-être louable mais c'est toujours assez gênant cette édulcoration ah non j'ai pas dit d'édulcoration c'est ça qu'on dit ouais j'ai eu un problème voilà du vocabulaire c'est toujours assez inquiétant au fond de vous voyez de tourner autour du pot et d'autant plus et là c'est aussi un article dans le livre Catherine Delieu a fait une enquête à Saint-Anne auprès des soignants et elle a montré qu'au fond les soignants n'étaient pas dupes de l'opération et qu'ils ont bien compris qu'on utilisait la bien-traitance pour parler de la maltraitance et ils vivaient d'ailleurs cette injonction à la bien-traitance comme une forme cachée de reproche qu'ils ne tiendraient pas compte de la réalité aujourd'hui des conditions de travail actuelles et si vous lisez l'article on voit bien que lorsqu'elle vient de personnes éloignées du soin qu'ils ne pratiquent pas au quotidien les soignants voient dans le recours systématique à ce terme de bien-traitance une accusation à peine voilée une forme de suspicion qui ne dirait pas son nom contrairement à la maltraitance une critique au fond un peu surplombante et assez injuste alors tout simplement et c'est là que c'est intéressant d'un point de vue philosophique c'est que si évidemment il y a une opposition binaire entre le bien et le mal la bien-traitance et la maltraitance on voit bien que cette approche moralisatrice qui vise à opposer un bien absolu à un mal radical est dans la réalité assez problématique et ça c'est aussi quelque chose d'assez important peut-être on en discutera si le champ de la maltraitance peut être facile à délimiter et la maltraitance c'est quelque chose qu'on peut objectiver et d'ailleurs entre nous il y a aussi moi je suis assez critique sur l'expression de maltraitance ordinaire par exemple la maltraitance c'est d'abord ça n'existe pas d'un point de vue juridique c'est la violence d'un point de vue juridique mais la maltraitance à la limite on pourrait tous se mettre d'accord sur les actes de maltraitance enfin me semble-t-il on pourrait en discuter mais je pense que si on se réunit on peut dire voilà ça ce sont des attitudes maltraitantes en revanche vouloir le bien se mettre d'accord sur ce qui est bien c'est extrêmement difficile et d'ailleurs vous savez très bien qu'il y avait un film je crois que c'était il faut se méfier des gens qui vous veulent du bien il y avait je ne sais plus je me rappelle d'un film comme ça où c'était un ami qui vous veut du bien c'est à dire qu'au fond ce que je vais essayer de vous expliquer ici c'est que la maltraitance on peut se mettre assez facilement d'accord on peut l'objectiver la bientraitance c'est extrêmement difficile parce qu'au fond c'est celui qui alors je vais faire comme du bourdieu Pierre Bourdieu le sociologue c'est à dire au fond c'est celui qui domine dans le champ qui va imposer sa vision du bien aux autres c'est à dire qu'à un moment donné il y a une vision surplombante de la bientraitance parce qu'elle est définie par les dominants pour le dire dans les termes du sociologue du célèbre sociologue Pierre Bourdieu ainsi si les deux termes bientraitance maltraitance sont certes opposés ils ne sont pas symétriques si vous voulez tout simplement parce que si le mal est assez facilement objectival et peut faire consensus il n'en est pas de même du bien qui me semble-t-il relève d'un jugement hautement subjectif alors vous avez compris j'essaye d'analyser le mot de bientraitance alors j'ai utilisé plusieurs méthodes d'abord l'étymologie bientraitance et puis voir un petit peu son histoire maintenant il faut voir aussi ce qui se passe aujourd'hui et notamment dans le champ de la gériatrie il me semble que la bientraitance est devenue aujourd'hui aussi un outil de communication par exemple elle est utilisée par beaucoup de directeurs d'établissements notamment dans le secteur privé à but lucratif pour au fond présenter de manière favorable leur établissement comme estampillé bientraitant il s'agit donc de présenter une bonne image et à l'intention du public et des correspondants susceptibles de leur envoyer des résidents alors il y a une autre forme un peu similaire mais là je vais encore polémique parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi mais tant pis c'est l'humanitude pour ceux qui connaissent ce concept qui se veut un concept d'humanitude c'est à peu près pour moi de la même la même chose à ces égards afin de répondre d'ailleurs à cette volonté de communication et puis aux exigences d'ailleurs de l'HAS et de l'ANESM il existe aujourd'hui et moi je peux vous le dire parce que ça c'est mon secteur un business de la bientraitance il y a des formations il y a des des boîtes de formation qui sont engouffrées dans la bientraitance et qui vous permettent de former votre personnel à la bientraitance alors Pascal Mellinier qui est une psychologue et vraiment je trouve que l'article bon je peux le dire je crois que le meilleur article il ne faut pas le dire aux autres on ne serait pas content mais le meilleur article du livre c'est celui de Pascal Mellinier elle explique comme ça que au fond pour les directions des PAD notamment et notamment des PAD privés au fond c'est un moyen de se dédouaner alors elle dit je cite Pascal Mellinier afin d'éviter de poser d'autres questions plus gênantes les directions peuvent alors affirmer j'ai formé mon personnel au bon geste alors s'il y a encore des problèmes ce sont les individus qui sont responsables il suffit de changer les individus et le problème sera résolu c'est à dire qu'au fond la bientraitance devenant au moins un moyen de pouvoir se dire moi en tant que directeur j'ai formé mon personnel maintenant c'est plus mon problème alors la question quand même c'est de savoir comment comment la bientraitance a pu s'imposer comme ça et c'est quand même intéressant de savoir alors évidemment on voit bien le rouleau compresseur de l'HAS et de l'AS qui ont voulu vraiment développer mais on peut les comprendre pour eux c'est une norme qui leur permet d'opérer des évaluations ils sont plutôt dans leur champ mais pourquoi au fond ça a bien marché alors là c'est une hypothèse moi je crois mais je vous le dis on pourra en discuter que la bientraitance comme d'autres mots relève de ce qu'on pourrait appeler une forme de bien-pensance c'est à dire les mots qu'il faut employer pour ne pas être ringard il y a des mots comme ça où si on les emploie pas on apparaît comme plus à la mode plus de son temps ringard il existe en effet aujourd'hui dans notre société et particulièrement dans nos organisations une peur de passer pour archaïque ringard de ne pas être de son temps il s'agirait alors d'accepter sous peine de ringardisme ou cette neuve langue alors vous savez la neuve langue je ne sais pas si vous savez d'où ça vient ça vient de 1984 en anglais c'est George Orwell c'est le new speak alors je ne résiste pas au plaisir de vous raconter quand même ça j'ai un peu de temps George Orwell explique qu'en neuve langue puisque le mot bon existe il est inutile il est inutile d'avoir le mot mauvais on crée alors le concept mauvais en ajoutant un préfixe marquant la négation cela donnera un bon vous voyez pas besoin de mauvais dans la neuve langue de 1984 dans l'utopie alors c'est plutôt une dystopie d'ailleurs au fond on touche d'abord remarquez qu'on touche d'abord au vocabulaire c'est le moyen d'imposer son pouvoir c'est d'utiliser le vocabulaire et on utilise là il l'explique le concept mauvais on va le dire c'est un bon alors moi ça m'a quand même fait un peu penser alors il dit cet exemple dans le cadre de la bien-traitance est loin d'être un dodin au lieu de dire merveilleux extraordinaire il suffit de dire plus bon voire deux fois plus bon ça c'est du Orwell alors évidemment j'exagère mais c'est un peu aussi pour vous voyez moi mon but c'est peut-être évidemment d'exagérer et que peut-être je pense que dans les discussions peut-être certains diront que j'ai été trop loin mais je pense que parfois ça fait du bien aussi de voilà d'oser de remettre en cause c'est donc alors qu'est-ce qui s'est passé j'ai un ami qui s'appelle Claude Quentin et qui a cette idée qui dit au fond c'est peut-être par un manque de vigilance un laissé-faire que des mots comme bien-traitance mais c'est pas le seul on a pu s'imposer dans une institution sans véritable réflexion critique alors je cite Claude Quentin distrait par l'apparence du bon sens ou simplement par facilité nous avons peut-être comme dit donc Claude Quentin laissé entrer dans la bergerie un loup déguisé en mouton sans trop prêter attention à ce qu'il bêlait de façon bizarre alors là encore je vais faire appel à Pierre Bourdieu parce que Pierre Bourdieu dans plusieurs de ses livres nous dit qu'il faut résister aux paroles neutralisées banalisées aux paroles rabotées c'est du Pierre Bourdieu aux paroles limées que nous nous imposent de manière plus ou moins détournée il faut donc et là je cite encore Pierre Bourdieu ne dire que ce qu'on veut dire parler au lieu d'être parlé par des mots d'emprunt chargés de sens social ou parlé par des porte-paroles qui sont eux-mêmes parlés et le danger est bien réel et je pense que mon ami Claude Quentin a raison de rappeler que le changement de lexique quand il pénètre l'intimité mentale de tout un groupe social finit par changer totalement sa pratique c'est en effet ainsi sans avoir moins en conscience que le cheval de Troie peut pénétrer dans la ville alors je vous explique ça pourquoi parce que et ça sera l'autre partie mais pourquoi on a utilisé le mot bientraitance il y avait un mot un vieux mot tout simple qui est de notre culture qui s'appelle le soin le prendre soin et c'est bizarre qu'on a été obligé d'utiliser un mot qui ne venait pas de notre culture on a utilisé un mot qui venait d'une autre culture pourquoi pourquoi on n'a pas gardé notre mot de notre culture le soin tout simplement l'accompagnement si vous voulez on en reparlera tout à l'heure on pourrait dire ici qu'en imposant un terme comme celui de bientraitance le champ de la qualité et du management ont pris l'avantage sur celui du soin qui pourtant semblait sur ce champ plus légitime par rapport justement au soignant et c'est là où je pense que c'est peut-être ma partie du livre que je voudrais ici évoquer parce que le plus grave à mes yeux c'est que la bientraitance va jeter un doute sur l'idée même de soin je vais donner un exemple qui m'a peut-être c'est cet exemple là qui m'a poussé à organiser ce livre c'est une fondation dont je tairai le nom ici qui en 2011 s'est proposé de décerner un prix à des équipes soignantes en géontologie puisque là tout va bien une institution voulant récompenser une équipe de géontologie qui s'occupait particulièrement bien des résidents mais où ça se complique c'est le titre qu'a donné cette fondation alors écoutez dans cette salle je pense qu'il y aura deux sortes de personnes il y aura des gens que ça va choquer puis des gens qui vont dire bon franchement c'est ça qui l'a révolté alors je vous donne le titre et vous verrez de quel camp vous êtes alors le prix s'appelait ouvrez les guillemets du simple soin à la bientraitance et bien moi ça me révolte comment oser dire des choses pareilles c'est à dire le prix c'était du simple soin à la bientraitance comme si il y avait le soin quelque chose de technique un acte et puis l'idée la grande idée de bientraitance mais non c'est le contraire moi si on m'avait demandé mon avis mais on ne l'a pas demandé j'aurais dit de la simple bientraitance au soin je ne sais pas j'espère qu'on pourra en discuter mais moi personnellement c'est ça qui m'a déclenché peut-être mon énervement et qui a donné ce livre cette initiative paraît assurément de bons sentiments ce n'est pas du tout ce que je veux vous savez ma grand-mère qui n'était pas philosophe disait toujours que l'enfer était pavé de bonnes intentions donc l'initiative est assurément de bons sentiments relève de bons sentiments il n'empêche que pour un soignant en tout cas pour moi ce type crée un certain trouble puisqu'il remet en cause rien moins le coeur de mon métier c'est à dire le soin à en croire donc les promoteurs de ce prix il existerait un au-delà du soin qu'on aurait enfin découvert un peu comme Freud un au-delà du principe du soin qui serait la bientraitance mais pour moi nous sommes vraiment face à une confusion conceptuelle majeure parce que autrement si on continue cette idée il y aurait trois soins il y aurait un soin maltraitant un soin neutre et un soin bientraitant mais je vous pose une question est-ce qu'un soin maltraitant est encore un soin et qu'est-ce que rajoute bientraitant à un soin alors évidemment si je considère le soin non pas comme un acte isolé mais comme prendre soin comme care c'est à dire ce que renvoient les anglo-saxons avec cette idée d'avoir du souci pour un soin ne peut pas être maltraitant et rajouter bientraitant à un soin c'est une forme je ne m'en rappelle jamais quand on de oui c'est ça de voilà enfin ça ne rajoute rien en gros un soin est forcément pour moi bien traitant ou alors il n'est plus un soin du moins si nous pensons le soin comme souci pour autrui c'est à dire comme sollicitude active ou selon la langue anglaise comme care alors là encore je rejoins la pensée de Pascal Molinier lorsqu'elle l'estime un travail attentionné ne peut être confondu avec une activité purement instrumentale c'est là où il faut être clair c'est que évidemment il faudrait d'abord savoir ce dont on parle quand on parle de soins elle dit il y a du care du soin attitude travail ou il n'y en a pas un soin maltraitant n'est plus un soin et au lieu de recourir me semble-t-il à cette notion aussi vague et ambiguë que la bientraitance il nous semble l'horaire à mes yeux plus judicieux de revaloriser le soin car quand il est confondu avec des tâches à exécuter c'est l'essence même du soin qui se trouve entamé il s'agit alors et moi ça j'y tiens beaucoup à élargir cette notion de soin c'est à dire que pourquoi on utilise au fond le mot care c'est parce que justement le care est beaucoup plus large que notre mot soin qu'on a quelque part un peu réduit aux soins infirmiers ou aux soins médicaux il faut voir le soin de manière beaucoup plus large et il s'agit alors d'élargir le soin à l'aide à l'accompagnement et c'est vrai que c'est souvent opposé pour des raisons variées historiques économiques psychologiques professionnelles mais ces trois termes soin aide et accompagnement sont en réalité de même nature qui relèvent du care du prendre soin et voilà le mot qui aurait été quand même plus simple à utiliser que le mot de bientraitance le mot de prendre soin de soin et dans le livre Pascal Molinier encore elle elle explique pourquoi le care n'est pas bien traitant je ne sais pas si vous connaissez je vais le faire assez rapidement mais Pascal Molinier donc est psychologue du travail et elle fait partie avec Deux Jours et Yves Clot d'un groupe qui est dont on appelle la théorie de la psychodynamique du travail pour le dire simplement et je trouve que c'est extrêmement éclairant ce qu'elle fait elle dit dans la psychodynamique du travail on a toujours tendance à montrer qu'il y a le travail prescrit et le travail réel ce qu'on me demande ce que ça me demande et que la psychodynamique du travail nous dit qu'il y a toujours un écart entre le travail prescrit et le travail réel c'est un fait simplement comment je vis cet écart soit je le vis sous la forme de la faute et il y a souffrance au travail soit je le vis sous la forme de la créativité et il y a plaisir au travail je le fais court c'est plus compliqué que ça mais si vous voulez l'idée de la psychodynamique du travail c'est l'explication du plaisir sur le fait comment je vis l'écart qu'il y a entre le travail prescrit et le travail réel entre la prescription et le travail réel et les théoriciens de la psychodynamie du travail estiment qu'il y a forcément un écart reste à savoir comment il est vécu et bien qu'est-ce que montre Pascal Molinier je trouve ça remarquable elle dit la bientraitance c'est le travail prescrit le care le prendre soin c'est le travail réel or on s'est acharné sur la bientraitance c'est-à-dire sur le travail prescrit en oubliant le travail réel ou du moins dans la bientraitance version HAS, ANS je n'ai rien contre l'HAS, ANS mais peut-être que ce n'était pas le cas justement dans la version tout au début avec les enfants la petite enfance elle souligne donc Pascal Molinier à partir d'analyse de situation de travail vous verrez dans l'article si vous le lisez c'est à partir de situation réelle l'existence d'une forme plus ou moins cachée de division morale sociale ethnique c'est important parce que il faut voir aussi qui sont les travailleurs du care les travailleurs du soin dans les EHPAD et genrés du travail du soin de ce point de vue la bientraitance pour Pascal Molinier mais je la rejoins apparaît comme un paradigme condescendant qui ne fait que renforcer la disqualification des agents du care alors maintenant j'ai encore un peu de temps on va essayer d'être positif j'ai dit que la bientraitance c'est positif alors voilà qu'est-ce que je non pas pour conclure la conclusion ce sera tout à l'heure mais pour être un peu ouvrir des champs on va dire ouvrir des perspectives au fond la question c'est comment retrouver je dirais l'engagement soignant au-delà de la bientraitance et ne pas au fond se retourner vers ce néologisme Yves Clot qui fait partie de ce groupe c'est un sociologue de la psychologie du travail nous propose une piste lorsqu'il souligne que la meilleure façon de défendre son métier c'est encore de s'y attaquer en cultivant les affects les techniques et les émotions qui le gardent vivant et ce que je vais vous lui montrer et là dans la dernière partie c'est vraiment que pour moi un soignant la bientraitance c'est une atteinte au coeur de ma raison d'être qui est le soin c'est vraiment dans le bouquin c'était un peu ce que je voulais faire passer et vous savez que la question est vraiment d'actualité parce que le soin est quelque chose dont on parle assez étonnamment depuis quelques années on parle beaucoup du soin notamment philosophie d'ailleurs et je pense que c'est à la fois positif qu'on parle du soin mais c'est aussi problématique parce que parfois il y a des dérives et je pense que la bientraitance c'est une forme de dérive et je voudrais reprendre une phrase de Frédéric Vamps ça c'est pas du tout dans le bouquin il n'a pas participé à ce livre mais Frédéric Vamps c'est un philosophe qui a beaucoup réfléchi au soin et il dit mais je trouve que ça tombe bien avec la bientraitance il dit ce qui fait la force de l'idée du soin aujourd'hui pourrait bien être aussi ce qui en fait la fragilité au point qu'on doit prendre soin de cette idée elle-même de ne pas la laisser se confondre avec d'autres se compliquer avec des contresens inutiles comme s'il y avait une sorte de clinique des idées ou une clinique des concepts c'est à dire qu'au fond ce que me semble-t-il dire Vamps c'est qu'il faut faire attention à la fragilité de certains concepts comme le soin et je pense que la bientraitance dans un certain sens pourrait être quelque chose qui remettrait en cause le soin mais là il faut peut-être aussi balayer devant notre porte et je crois que je dirais en tant que soignant on peut aussi s'interroger pourquoi on a déserté le soin je dirais on a déserté le soin pourquoi au fond on n'a pas aussi défendu que ça et là je voudrais faire appel à un philosophe américain Stanley Cavell qui parle de la confiance en soi je crois qu'on a perdu nous soignants quand je dis soignants c'est au sens large si un terme comme bien entendu ça a pu s'imposer c'est parce qu'on a perdu la confiance en soi on a perdu la confiance en l'importance du coeur dans notre métier le soin et Cavell dit sans cette confiance en notre expérience qui s'exprime par la volonté de trouver les mots pour le dire nous sommes dépourvus d'autorité dans notre propre expérience vous voyez ce que je veux je veux dire n'interprétez pas mal ce que je dis je n'ai pas du tout une volonté de réserver le soin aux infirmières aux aides-soignantes c'est pas du tout ça il n'y a pas de corporatisme dans mon discours simplement je crois que nous devons utiliser les mots qui sont nos mots à nous les mots du soin Ralph Waldo Emerson philosophe américain du 19ème siècle dans un recueil qui s'appelait qui s'appelle la confiance en soi alors c'est un philosophe américain peu connu en France mais qui est un grand philosophe pour les américains il dit et vous voyez là encore essayez de faire des liens avec la bien-traitance il dit enfin la bien-traitance en tant que pour un soignant l'utilisation du mot bien-traitance il dit un homme devrait apprendre à repérer et à surveiller en lui-même ce rayon de lumière qui venu de l'intérieur illumine par éclair son esprit plutôt que l'éclat des firmaments des barbes et des sages il n'a pas mis de la chaise je plaisante pourtant sans y prendre garde il rejette sa pensée parce que c'est la sienne demain avec un bon sens magistral un étranger énoncera précisément ce qu'on a toujours pensé et ressenti et nous tout honteux serons obligés d'admettre de la part d'un autre ce qui est l'être d'opinion propre vous voyez c'est vraiment enfin je ne suis peut-être pas très clair mais ce que je veux vous montrer c'est que au fond nous devons reprendre le concept de soin nous devons le reprendre et le faire vivre plutôt que voilà que de répondre aux sirènes de la bientraitance et d'ailleurs vous savez en philosophie il y a aussi une autre méthode c'est quand on est embêté avec un mot on essaie de trouver le contraire alors évidemment le contraire de la bientraitance on dirait c'est la maltraitance mais le contraire du soin c'est pas la maltraitance si vous réfléchissez bien et c'est grâce à Eric Fiat d'ailleurs que j'ai pu réfléchir à cette question si vous devez opposer le prendre soin ça serait quoi ? si vous réfléchissez 5 minutes ça serait la négligence être négligent or là encore on peut faire rapidement l'étymologie de négligent nég, ne pas ligence lié ligature être négligent c'est ne pas lier d'ailleurs Eric Fiat avait fait un article remarquable après la canicule de 2003 avons-nous été nég, ligent c'est-à-dire l'absence de lien et bien vous voyez bien que le contraire du soin c'est moins la maltraitance que l'absence de lien et que le soin s'est créé du lien et loin de toute posture moralisatrice l'urgence est de montrer combien cette activité de lien cette activité soignante est difficile mais pourtant essentielle au vivre ensemble cette revalorisation parce que au fond ce que je voudrais ici montrer c'est que au-delà du mot de bien-traitance il y a vraiment par contre un travail à faire pour revaloriser le soin et notamment le soin on va dire le care car ce manque de lien et de reconnaissance est patent justement vis-à-vis de ceux qui au quotidien s'attellent souvent dans des conditions de travail particulièrement difficiles à prendre soin des personnes vulnérables ces soignants et je pense particulièrement aux aides-soignants qui ont le double rôle un, de témoigner l'humanité des personnes dont ils s'occupent et de rendre aussi manifeste leurs besoins de prise en charge ces soignants eux-mêmes souffrent on va dire d'une double non-reconnaissance souffrent pourtant eux-mêmes d'une forme de vulnérabilité seconde loin de toute posture donc moralisatrice il s'agit de montrer l'importance de ce travail et on a parlé tout à l'heure de Paul Ricoeur avec et pour autrui et cette revalorisation ne pourra-t-en se faire que si la société sait reconnaître à sa juste valeur les difficultés et les mérites de cet agir que les anglo-saxons appellent care et pour y parvenir il s'agit d'affirmer bien que souvent invisible vous savez que le travail de care c'est le fameux travail invisible c'est Pascal Meunier prend toujours cet exemple mais elle a raison c'est le verre d'eau qui est sur la table de nuit du patient personne ne le verra on ne voit le travail du care que quand il est absent c'est ce fameux question de l'invisibilité du travail de care il s'agit d'affirmer donc que ce travail bien que souvent invisible est essentiel et irréductible et qu'aucune société au risque d'un éclatement ne peut en faire l'économie c'est ainsi que passant d'une posture morale à une activité professionnelle loin du paravent que constitue la bientraitance le soin mis en oeuvre par des institutions et des collectivités pose naturellement une question d'ordre politique il s'agit d'ailleurs de faire du soin un enjeu de justice sociale en posant la question centrale de sa répartition équitable alors on arrive à la conclusion et tout à l'heure j'en ai un petit peu parlé alors je vais lancer puisqu'il y en a qui on a lancé la bientraitance mais je vais lancer quelque chose mais je sais déjà que ça ne marchera pas mais tant pis je vais essayer de le lancer et je voudrais faire référence justement à Winnicott vous savez ce fameux pédiatre, psychiatre et psychanalyste qui avait évoqué les mères suffisamment bonnes comme celle qui s'est donné des réponses équilibrées aux besoins du nourrisson alors vous savez qu'en anglais d'ailleurs c'est good enough c'est à dire juste assez bon et bien voilà on pourrait peut-être proposer mais c'est un peu ironique j'entends bien de proposer comme alternative à l'utilisation de la notion de bientraitance celle de soin juste suffisamment bon ou tout juste bon lorsqu'on énonce cet objectif soignant on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez facile à réaliser or si à l'instar de Freud on considère que soigner est un métier impossible je vous rappelle que les trois métiers impossibles de Freud il y avait soigné il en résulte qu'il est bien difficile d'être un tout juste bon soignant et que déjà vous voyez comme horizon être un tout juste bon soignant c'est déjà beaucoup il s'agit alors loin des injonctions surpondantes de la bientraitance de pouvoir s'interroger sur nos pratiques au travers notamment ce qu'il est convenu d'appeler l'analyse de pratiques ça j'y crois beaucoup dans ce cas il ne s'agit pas de résoudre des problèmes en appliquant des méthodes qu'elles soient bien traitantes ou d'autres venant d'en haut mais de comprendre ce qui se passe dans ma relation avec cet autre fragile et vulnérable or ce travail avec et pour autrui est complexe et ne peut être clairé ni par la routine ni par la norme et je vais terminer par un infirmier suisse qui s'appelle Michel Nadeau qui dit cette phrase et qui est pour moi une phrase qui montre les limites des normes et notamment la norme de la bientraitance dans le cadre du soin voilà ce que dit Nadeau jamais stabiliser la relation de soin est de l'ordre du mouvement perpétuel et du mobile elle ne se laisse pas enfermer dans des protocoles et des routines présentées comme sécurisant dans la mesure où l'on ne sait jamais ni la nature du message ni son intensité ni le moment auquel il sera délivré je vous remercie applaudissements une rencontre positive ça peut être une rencontre difficile mais c'est d'abord une rencontre entre deux individus avant d'être une tâche et ça c'est une des difficultés auxquelles les équipes soignantes sont confrontées c'est qu'on est tellement à visualiser identifier le temps qu'on passe comment on le passe est-ce qu'on a le temps de le faire pas de le faire qu'on oublie que derrière ça il y a d'abord des rencontres avec des individus et quelquefois le temps c'est le faux problème quelquefois c'est l'alibi le temps c'est à dire que le soignant a le temps sauf que la rencontre elle est ratée elle est ratée soit parce que le soignant est en situation de vulnérabilité une vulnérabilité qu'il n'est pas en capacité d'affronter soit parce que c'est la vulnérabilité de l'autre qui le met en difficulté et pour lequel il lui manque des outils ou des capacités d'adaptation à un temps donné je pense qu'être soignant c'est aussi accepter de ne pas être bon tout à l'heure on faisait allusion à le tout juste bon ça m'a frappé ça parce que quelquefois c'est ce qu'on dit aussi il est tout juste bon à ça qu'est-ce que ça veut dire tout juste bon être soignant c'est accepter de n'être pas parfait c'est accepter ses erreurs c'est les regarder en face pour essayer de ne pas les reproduire mais c'est ne jamais perdre de vue une rencontre singulière entre deux personnes une richesse dans la relation apportée à l'autre et le soin qu'on peut apporter quand on dit prendre soin oui je crois qu'effectivement le soin c'est quelque chose qui ne peut pas être maltraitant mais un soin raté ça peut exister et le soin raté c'est quelque chose Sous-titrage FR ?